Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Anne-Sylvie Dutry, votre coach en développement personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'apparences et vous faire part d'une chose, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. En effet, dans un monde en perpétuelle évolution, les réseaux sociaux sont à un moment donné un miroir aux alouettes. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous le savez, mais Facebook a déjà fait des tests. Et en envoyant sur une communauté une mauvaise nouvelle, la communauté avait tendance à rester dans une sorte de mal-être. Par contre, si on envoie des bonnes nouvelles, là, finalement, la communauté fonctionne très bien. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, vous allez avoir des personnes qui vont rentrer dans une sorte de, comment dirais-je, de mise en avant de choses par rapport aux réseaux sociaux, etc., etc. Et la problématique, c'est que vous allez avoir certaines personnes qui vont se mettre en comparaison. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre que quand on a un projet, quel qu'il soit, c'est votre projet. Et si c'est votre projet, c'est défini en fonction de qui vous êtes et de votre personnalité. Et ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est surtout de ne pas vous comparer aux autres. Votre projet vous appartient, vous avez votre énergie, vous allez y mettre votre cœur, vous allez y mettre vos envies, vos besoins, votre projection. Mais ce ne sera pas forcément la même approche si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et ce qui est important, c'est de se dire, vous avez votre projet perso, pro, de vie, ce que vous voulez, c'est vraiment de mettre les étapes petit à petit. Parce qu'en fait, vous allez voir certaines personnes qui font des choses extraordinaires. Et là, si vous vous comparez ou si vous êtes sur les réseaux sociaux en disant, tiens, un tel, il a fait ceci, un tel a fait cela. Moi, j'en suis qu'au début ou au balbutiement du démarrage de mon projet, de mon entreprise. Ce n'est pas grave. Le souci, c'est que parfois, par excès certainement de comparaisons ou des excès de zèle, on va absolument vouloir se comparer ou se calquer sur quelqu'un d'autre. Et ça, ce n'est pas la bonne démarche. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous dire, j'ai un projet. De vous mettre des objectifs avec des deadlines et surtout d'avancer à votre rythme. C'est-à-dire un petit peu en mode artisan. Je fais un petit peu tous les jours. Et effectivement, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir une réussite via les réseaux sociaux, qui vont faire des choses extraordinaires, qui vont décoller très rapidement. Et si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas grave. Donc, vous ne vous faites pas aux apparences parce qu'en fait, à un moment donné, ce que vous voyez, c'est que la face visible de l'iceberg. Et la personne que vous pouvez voir régulièrement sur votre fil d'actualité, par exemple, où vous allez avoir l'impression que cette personne fait énormément de choses et avance, et tant mieux, et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Plus on fait de choses, plus on avance. Mais ce que vous avez peut-être oublié, c'est que cette personne, ça fait déjà deux, trois ans, quand sous-marin, elle a commencé à mettre des actions en place et qu'aujourd'hui, elle a suffisamment de visibilité, elle est suffisamment reconnue, elle est suffisamment assise dans ce qu'elle a envie de faire. Et aujourd'hui, vous la voyez partout. Mais n'oubliez pas que c'est justement cette partie-là que vous voyez et tout ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire que vous voyez une partie de la réussite, mais tout le travail en amont qui a été fait auparavant, vous avez peut-être tendance à l'oublier. Et si vous vous comparez en disant « Waouh, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est génial », à un moment donné, regardez simplement où vous vous en êtes par rapport à hier, par rapport à il y a trois mois et où vous voulez être dans trois mois. Donc l'idée vraiment, c'est de prendre conscience, votre projet, il est là, le projet du voisin, c'est le projet du voisin. Ne vous comparez pas. C'est vraiment ça. Rêvez dans votre ligne. Et si par exemple, j'explique parfois à mes étudiants, quand quelqu'un met à faire une course à pied et que vous êtes à, je ne sais pas moi, 10 mètres de l'arrivée et que vous ne restez pas focus sur ce que vous voulez faire et que vous vous retournez, là, vous allez voir votre concurrent vous rattraper et du coup, ça va vous mettre en situation de stress qui, à un moment donné, va générer une panique et il va peut-être vous manquer juste ces petits centièmes de millième de seconde prochain pour passer la ligne d'arrivée le premier. Donc, restez focus, ne changez rien. Surtout, ne vous fiez pas aux apparences parce que ce qui est mis en situation en avant sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la réalité du moment mais surtout, parfois, le fruit de nombreuses semaines voire des années de travail. Donc, c'est important que vous l'ayez en tête parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à les regarder et s'inspirer des réseaux sociaux. C'est très bien. Par contre, on ne part pas du tout avec. Déjà, les mêmes atouts, on ne va pas toujours au même endroit et l'important, c'est de choisir le temps que vous voulez mettre pour réaliser votre projet. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada